MacCandy, depuis un an, crise sanitaire, confinement, télétravail, gestes barrières, bref Covid-19, tous ces mots sont devenus le quotidien de notre vocabulaire. Et aujourd'hui, nos artistes, comment ont-ils continué à créer durant toute cette période ? Entre concerts en live sur les réseaux sociaux et tournés strictement encadrés d'un point de vue sanitaire, ils nous racontent leur quotidien durant cette période, toute cette année. On en parle aujourd'hui avec Jayanaï, qu'on ne présente plus et qui était avec nous en première partie d'émission. On ne présente pas aussi Lovadja, qui est donc avec nous pour nous parler de son activité, notamment le Lovadjour, qui a eu 13 dates, 11 dates plutôt, en 2019. Et puis Orlane Jadfar, artiste de la scène carnavalaise, qu'on n'en présente plus non plus et qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, messieurs, dames, merci d'être avec nous ce soir, Orlane. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Bonsoir à Eaudélé, bonsoir à tous les spectateurs de Yann La Première et bonsoir à mes petits frères. C'est un plaisir de vous avoir tous dans cette émission aujourd'hui. Vous ramenez de la bonne humeur forcément et surtout, moi j'aimerais savoir, Orlane, comment s'est passé cette année 2019 pour vous en termes d'activité ? Est-ce que c'était aussi terrible qu'on le raconte pour les artistes ? Écoutez, honnêtement, non, pas si terrible que ça. Parce qu'au départ, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il a failli nous mettre en télétravail. Parce qu'au-delà de la musique, moi je travaille à côté. Donc du coup, on a été mis en télétravail, en confinement et en télétravail. Il a fallu s'adapter, adapter les horaires. La musique a dû être en stand-by parce que ce n'était pas évident de se retrouver, de faire des répétitions, de faire des prestations. Alors un peu de frustration, c'est sûr. Parce que quand on a l'habitude d'avoir le contact avec le public, c'est difficile de ne plus avoir cette espèce de repas quotidien. C'est ça. C'est ce qui nourrit l'artiste en fin de compte, les rencontres avec le public. Après, on s'adapte. Est-ce que vous vous a manqué le plus ou pas ? Les concerts, les lives, les prestations ? Le live. Le live qui m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Et en même temps, je me suis quand même... J'ai pris ce temps-là pour me reposer, pour me remettre en question. Et comme on dit, c'est partir pour mieux revenir. Oui, totalement. Lovadia, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a pu vous voir également dans le Lovatur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué avant de revenir un peu sur ce Lovatur ? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué plutôt durant cette année 2020 ? Déjà, bonjour à tous. Et puis merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et effectivement, je pense que comme tout artiste, c'est de retrouver son public qui nous avait manqué. Et moi, j'ai eu la chance de surfer à chaque fois entre les vagues où il y avait un petit coup de mou. Puisque, à grande surprise, j'ai pu être invité à l'Outre-mer, à faire son Olympia en septembre dernier. Donc, comme vous le saviez, j'étais en radio pendant tout l'été. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à l'Olympia. Donc franchement, je tombais des nus déjà. Donc à mon retour, j'ai eu cette envie de continuité pour terminer l'année parce que ça s'annonçait bien sur un premier temps, sous les coups de septembre. Et j'ai mis en place, effectivement, avec toute mon équipe d'Hashtag 26 Prod, le Lovatour. Et ça nous a permis encore d'avoir eu la chance, je vais dire, de pouvoir mettre en place ces actions pour rencontrer notre public. Et j'ai pu surfer encore entre deux vagues, puisque tout de suite après le Lovatour, il y a encore une vague qui est arrivée, qui nous a mis dans des restrictions pour le mois de décembre et janvier. Donc vous avez profité quand même des jours avant. Mais à titre personnel, je suis l'un des rares artistes à avoir pu justement faire des prestats, de belles prestats, surtout l'Olympia et le Lovatour. Donc je n'ai pas à me plaindre. Et le premier semestre de l'année 2020 m'a permis d'écrire, de retrouver de l'inspiration. Comme le dit en l'année, comme je pense la fête d'Yahanaï, c'est retrouver des projets, se projeter autrement. On était dans une spidance. Et puis là, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de ralentir. Vous pensez la même chose d'Yahanaï ? Est-ce que ça a été bénéfique pour vous cette année 2020, productif plutôt ou non, un peu moins ? Oui, super productif. Bon, ça m'a manqué. Lovat, je n'ai pas eu la même chance que toi. Je n'ai pas pu me produire parce que moi, je suis basé sur Paris. Donc je suis resté à faire du stude. Me former, mettre en place des nouvelles choses. J'ai passé du temps avec ma famille parce que du coup, j'enchaînais les showcase à travers différents continents, là, un peu à droite à gauche, là. À travers le monde. Ça m'a permis de me canaliser, me reposer. Franchement, je n'ai pas voulu sombrer dans la dépression ou truc. Après, c'est sûr que c'était grave pas facile. Surtout à Paris, c'est un confinement à Cayenne. Un confinement à Paris n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis curie de savoir à quoi ressemble une journée, allez, un mois type de D&I. Qu'est-ce que vous faites dans une semaine, par exemple ? Une semaine, prenant une semaine. Wow, une semaine, je cours parce que je suis à la tête de deux sociétés. Une société de production musicale, une société d'édition musicale. Je suis papa, je fais du studio, je compose, j'écris. Donc c'est entre rendez-vous entre avocats, rendez-vous entre partenaires, studio. Des fois, j'oublie même de manger. Il faut être costaud pour tenir un mois avec moi. Mais je suis passionné, donc c'est avec plaisir que je fais tout ça. Oui, avec la sortie en fin décembre, fin d'année dernière de la mixtape Tsunami, dont on en a parlé tantôt. Et on revient avec vous, Orlan Jetfar. Vous avez quand même eu le temps de sortir un morceau avant le confinement. C'était le single Pamela. C'est sorti en février 2020. On regarde un extrait ou pas ? Allez, on regarde un extrait. Papa, je veux bien, oui. On y va. On regarde le extrait. Let's go. Pamela Une femme pleine de splendeur, elle l'a main sur le coeur. Quand elle est face à ses peurs, elle se passe cette erreur, elle avance en frieur. La vie bat les roues des filles, ils font son parti fricasse au corps sans l'amour. Pamela, elle se joie de vivre, elle sourit à la vie. Roseau capillé, mais il ne passe jamais qu'à casser. Une femme pleine de splendeur et la main sur le coeur. Est-ce que c'est vous, Orlan Jetfar ? Est-ce que c'est une autobiographie un peu ? On s'y retrouve. Alors, vous savez que toutes mes chansons, absolument. Oui. Toutes mes chansons sont autobiographiques. C'est mon vécu. Je parle de mon vécu tout en me basant sur le vécu des autres aussi, en l'associant au mien. Et ce que j'espère en faisant, en écrivant mes chansons, c'est que certaines personnes se retrouvent dans mes chansons. Et bien souvent, j'ai souvent le retour. Ah ben oui, ça c'est moi, je suis Pamela. Et beaucoup de femmes m'ont dit, je suis Pamela. Bon, d'ailleurs. Le but, c'est ça. Mais là, ok, je suis Pamela. Ah oui. C'est bon, c'est noté, je prends pour moi. En l'année dernière, la crise sanitaire a fait qu'il n'y a pas eu d'événement carnavalesque cette année. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement, tant qu'artiste ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de frustration parce que c'est effectivement... Ça fait plus de 30 ans que je suis ici dans le live et dans la musique. Oui. Et ça fait 30 ans que tous les samedis soirs, je suis debout d'ailleurs en micro. Et première année où, ça fait 30 ans, première année où le samedi soir, je suis chez moi, tranquillement, au chaud, dans mon lit. Ça fait honnêtement, ça fait du bien. Mais comment est-ce que vous avez réinventé un peu votre travail ? Est-ce que vous avez pu faire des lives, ce genre de choses, histoire de garder quand même le public en haleine ? Parce que vous avez manqué à votre public, très certainement. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Alors, moi, je n'ai pas forcément réinventé le live parce que c'est vrai que moi, je respecte les gestes barrières, les règles sanitaires qui ont été imposées. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez été un peu sur les réseaux sociaux, je veux dire ? Alors, je n'ai pas de… parce que mon compte Facebook a été désactivé, mais j'étais quand même sur… voilà. Oui, non, mais vous savez, parfois, il ne faut pas se poser des questions. D'accord. Quand Dieu est aux commandes, quand il met une pause, il met une bonne pause, il ne faut pas se poser des questions. C'est lui qui sait ce qu'il doit faire et puis c'est tout. Et donc, du coup, moi, j'ai fait des prestations pour des personnes âgées, pour des enfants, mais toujours très encadrées, très encadrées et surtout avec les gestes barrières parce que je ne donne de leçons à personne. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme… chacun est comme il est. Mais moi, j'estime que… on sait qu'il y a un virus qui circule, on ne sait pas ce que c'est, qui il est, ce qu'il est… Mais on nous demande de faire attention. Donc, ce que j'ai fait… Dans le doute… Effectivement, ma frustration, je l'ai gardée. Je l'ai gardée, ma frustration, mais j'ai quand même chanté, mais toujours avec mon masque. Toutes les prestations que j'ai faites, je les ai faites avec mon masque. Et ça n'approche rien, ça ne change pas la voix, ça ne bouge pas la voix. C'est ce qui suffit. Et puis, elle chante aussi. Voilà. Est-ce qu'on entendait bien la voix, malgré tout, malgré le masque ? Ah oui ! Ah oui ! Parce qu'en fait, comme on est masqués, moi j'appelais les lunettes, j'avais le masque et tout, et je me dis « mais Orlan ! C'est Orlan ! » Et c'est partout pareil. Je vais partout me dire, dès que je parle, je suis à la queue, je dis « ça me fait combien ? » La personne se retourne. C'est Orlan ! J'ai dit « mais oui, on a un masque toute l'année maintenant, on a un masque toute l'année, donc on ne nous reconnaît pas. » Mais malheureusement, la voix, la voix qui trahit. Et Loubadja, alors, est-ce qu'on vous reconnaît malgré le masque ? Est-ce que votre public vous reconnaît ? Oui. Effectivement, il y a des gens qui m'interpellent en entendant ma voix, ils disent « ah, Loubadja, ça ? » « Ah, Loubadja, ça ? » « Ah bien, comment on tout fait, en fait ? » « Non, mais en tout cas, même, on laisse ces morceaux aussi, hein, Madja, bon, c'est qu'il y a des cas changés. » Les yeux, la voix, sans doute. Et puis, Loubadja, est-ce que vous avez un peu été actif sur les réseaux sociaux ? De quelle manière est-ce que vous réappropriez un peu votre métier en distanciel, du coup, un peu, du coup ? Bon, il faut savoir que déjà, moi, je m'étais lancé un challenge de faire un morceau tous les 26 de chaque mois, de 2019 à 2020. Donc, j'étais tenu dans ce challenge-là, même pendant la période de Covid, puisque j'ai terminé en 2020. Et à l'issue, vous savez, il y a eu le Louvatur, en finalité, comme restitution. Et aujourd'hui, regardez, je me retrouve en Martinique pour continuer cette aventure musicale. Avec Izzy Kanenga, en ce moment. Avec Izzy Kanenga, effectivement, qui m'a invité sur sa tournée pour fêter ses 20 ans de carrière. Donc, je suis tout honoré de me retrouver en Martinique. J'ai déjà été en Martinique deux fois, mais c'était en coup de vent. Donc, je ne pourrais pas dire que je connaissais la Martinique. Donc, aujourd'hui, je suis à l'heure. Ça y est, on a perdu Loubadja. Ça a tenu jusque-là. On passe maintenant à Orlan Jetpar. Non, il est revenu. Génial, on est de retour. Ah, il est reparti. Je n'ai aille. Alors, Loubadja, est-ce que vous êtes toujours là, Loubadja ? Ah non, il est reparti. Alors, on revient avec vous, Jayanaï. Vous également, vous avez été pas mal actif sur les réseaux sociaux. On vous a vu sur votre Instagram. Est-ce qu'on réinvente un peu son métier aujourd'hui ? De quelle manière est-ce que vous, vous avez fait ? Non, j'ai toujours été présent. Je veux dire que les gens étaient tous un peu disposés à écouter. Oui. Parce qu'avant la crise, tout le monde vaquait à ses occupations. Donc, personne n'était spécialement sur les réseaux sociaux ou ponctuellement. Et donc, du coup, effectivement, on a dû s'adapter à utiliser l'outil différemment. Mais j'ai toujours été un petit peu présent. Sauf que là, j'ai fait des petits challenges. C'était pas mal. C'était cool. C'était sympa. J'ai apprécié. Et les gens, ils ont suivi un peu, un peu beaucoup sur les challenges ou pas ? Comment est-ce que c'était perçu généralement ? Ah, totalement. Je me suis retrouvé à poster plus d'une soixantaine de vidéos sur mon Instagram. J'étais dépassé par tout ça. Les gens ont vraiment joué le jeu parce que ça faisait office de récréation un peu. Parce qu'on était tous confinés, en vrai. Donc, c'était cool. Ça faisait un petit truc divertissant. Voilà. Chacun innovait. Il y avait... Donc, c'est super cool. C'était cool. Et Orlène Jetfar, challenge ou pas challenge ? On a fait un challenge avec Tano Brassé. Parce que Tano faisait le confinement le midi. Et il a fait ce qu'on avait commencé un truc qui s'appelle le Drivet. Oui. Et c'était sa première invitée. Et c'était le jour de mon anniversaire en plus. Bien. Donc, c'était le 30 mai. En note. C'était le 30 mai. Le 30 mai. Le 30 mai. Le 30 mai. OK. Voilà. Et j'ai trouvé ça super. Ah, il est revenu ! Dédé ! Il est là. C'est bien là. C'est Mouna. Et rappelez-moi en même temps. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Bon, ça y est. Et on est en tas de retours sur le plateau. Donc, vous me disiez, à Orland Jetfar, le 30 mai, un challenge. Et c'était donc avec qui ? Tano Brassé, oui. Avec Tano Brassé. C'était le Drivet. Le Drivet. Donc, en fait, il est venu me récupérer chez moi. Il avait fait toute son installation avec Guyanne Première et tout. Et il avait mis sa caméra. Et moi, je suis assise derrière. Toujours dans le respect des restes barrières. Avec mon masque. Tano avait le seul. Et on a fait le Drivet. Donc, on a fait le tour de Cayenne. D'accord. On est passés à Matoury, à Rémir. On est allés au Vieux-Port. Un peu partout. C'était vraiment génial. C'est vraiment très, très, très bien. C'est très, très bien. Et ça a vraiment très bien marché. Beaucoup de personnes étaient connectées. Vraiment, c'était une belle expérience. Très belle expérience. Un tour sous haute surveillance sanitaire. Garde les masques, les distances de sécurité. C'est sans doute ce que vous avez fait également, Lovadja. Pour ce Lovadja, qui a eu 11 dates. Comment est-ce que vous êtes organisé d'un point de vue sanitaire ? Alors, il fallait respecter toutes ces distances. Il y avait le casque aussi. Ça a aidé ou pas ? Déjà, effectivement, le casque permet d'avoir des distanciations sociales puisqu'on avait une portée de 300 mètres. On n'avait pas plus de 150 casques disponibles. Et forcément, on a atteint, on va dire, le stade de 250 places que sur trois dates. Donc, sur les trois communes principales, on va dire. Donc, Cayenne, Mont-Joli et Saint-Laurent. Mais sinon, la plupart du temps, il n'y avait pas plus de 100 personnes dans nos concerts, dans nos lives. Il y avait les restrictions, forcément, les gestes barrières avec les masques, le gel hydroalcoolique à l'entrée. Franchement, c'était... Et la plupart du temps, la plupart du temps, en plein air. Il nous est même arrivé de faire des prestats sous la pluie, du côté de la peau de brière. Comment on fait ça ? Surtout avec les casques ? Est-ce qu'ils fonctionnent toujours après la pluie ? Ah, c'est ça, la magie du casque, justement. Ça veut dire que moi, c'était ma première. Donc, j'étais un peu surprenant. Je me suis dit, bon, les gars, on peut chanter ou quoi ? Comment ça se passe ? Et l'ingécent, il me dit, vas-y, vas-y, tu peux chanter. Tout le monde est encore son casque. Et moi, je me suis retrouvé sous une bâche avec Simon, le guitariste. Il faut le faire. Donc, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On chante, on ne chante pas ? Et Simon, il me dit, vas-y, on commence à chanter. Et le public, il était où ? Le public a été sabrité un peu partout. Vous savez, à la peau de brière, il y a... À les lècheurs. C'est-ce qu'il se passe quand même. Oui. Ou est-ce qu'il y avait... Non, mais ils sont restés là. Ils sont restés sabrités. Certains ont sorti leur parapluie. Et à ma grande surprise, ça a duré un grand dix minutes maximum. Mais j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, j'étais sous la bâche, tranquille. Et les gens sont restés là. Ils ont pris leurs pieds. Ils sont revenus à l'issue du cancer. Mais chacun dans son monde, finalement, avec le casque qui vous enferme un peu. Vous avez déjà essayé... J'ai envie de dire chaque... J'ai envie de dire chaque... J'ai envie de dire chaque... Vous avez déjà essayé ce genre de cancer ? Non. Non ? Non, non, non. Ah, il faut le faire. J'avais vu ça avec Izzy Kenenga et... Comment ils s'appellent ? L'Incinaliste. L'Incinaliste. Et je me disais, il faudrait que je fasse ça et tout. Même dans le public. Donc, je veux bien ma place s'il y a un truc pas loin. Yeah. Pour le moment, t'as vu, je suis en Martinique, mon frère. Mais bon, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est carré. C'est attesté, c'est bien. C'est bien sûr. Orlan, est-ce que ça vous dit ou pas pour le carnaval ? Est-ce que ça peut marcher, ce genre de choses au carnaval ? Des casques ? Moi, je suis ouverte à toute proposition, qu'elle soit honnête. Moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Et pendant que Lova parlait, moi, comme j'ai un cerveau qui fonctionne à 2000 à l'heure, ça est en train de germer dans mon cerveau. Pourquoi pas ? Alors après, je vais reprendre contact avec Lova pour qu'il m'explique comment ça s'est fait, avec qui il a fait, et pour que je puisse faire des propositions. Mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Bien ça, mais volontiers, volontiers. Oui, Lova, vous disiez. Non, je disais volontiers. Moi, je suis là pour partager et je pense qu'on est tous là dans le même sens. Donc franchement, ce n'est que mon plaisir. Orlan Jadfar, si le carnaval devait reprendre, est-ce que vous avez imaginé un peu comment est-ce que ça peut se faire si la crise sanitaire est toujours là chez nous, malgré tout ? Vous avez imaginé de quelle manière on peut le faire tout en respectant les consignes sanitaires ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça un peu ? Ce sera compliqué, parce que notre carnaval est particulier. Notre carnaval, alors les règles sanitaires, c'est quoi ? Ce n'est pas de toucher, pas d'embrassade, pas d'accolade. Notre carnaval, ce n'est pas possible. C'est toucher, c'est moune dans moune, c'est les autres pour les autres, c'est piqué. C'est clair. Voilà, parce que ce n'est pas possible. Avec le piqué déjà, ça, c'est cluster. Voilà, dès qu'il y a ça, c'est cluster. Donc voilà, ce n'est juste pas possible. Donc, imaginez faire un carnaval en Guyane avec le respect des gestes barrières. Oui, c'est compliqué. Voilà. Comme on me le propose, moi, je suis partante. Mais je n'ai pas de solution, honnêtement. Je n'ai pas de solution, à moins que chacun se mette à 10 mètres les uns les autres. Ah oui. Mais ça ne se danse pas tout seul, le carnaval. C'est ça deux, hein ? Ce sera beaucoup moins amusant. Du coup, il faut qu'on attende que ça se termine, toute cette histoire. Oui, je pense. On met de passion. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc après, voilà, on ne va pas mourir si on n'a pas un an de carnaval. Ce n'est pas grave. Après, on va, comme on dit, plus longue est l'attente, meilleure est la récompense. Exactement. Je vous remercie en tout cas, messieurs, dames, d'avoir été avec nous dans cette émission. Orlan Jadfar, Louva Dja, ainsi que vous, Jayanaï, pour nous parler un peu de comment vous avez vécu cette crise sanitaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et les garçons, vous m'appelez. Jayanaï, tu m'appelles. Et Lova, tu m'appelles. Et le 30 mai, c'est l'anniversaire de Orlan Jadfar. N'hésitez pas à faire un tour sur ses réseaux sociaux pour vous souhaiter la bonne anniversaire. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette émission.